Pour One The Sense, nous allons voir plus tard une version plus approfondie. Là, il s'agit juste d'une version qui va nous entraîner à compter les temps. Vous voyez que dans ce morceau, il y a des noires, des blanches, des rondes. Il y a même des blanches avec un point, ce qu'on appelle des blanches pointées, tout simplement. C'est elles qui durent trois temps. Voilà, donc il y a des soupirs aussi à un temps, des silences à un temps. Donc voilà, ça permet un peu de brosser tout le tableau des différents rythmes que l'on peut trouver et que je vous ai donnés en première partie de cette leçon. Donc voilà, c'est l'occasion de mettre en pratique ce qu'on a vu. Donc je vais vous le jouer avec le métronome pour justement bien compter les temps. Vous avez vu la première mesure, les premières notes, il n'y a pas d'accord au-dessus. Donc il n'y a que la main droite commence toute seule. Donc c'est parti pour jouer le morceau. Normalement tous les accords, vous devez les trouver sans difficulté avec la méthode que je vous ai donnée dans les vidéos précédentes. Donc il y a un chute au départ, mais bon, on n'est pas obligé de le faire. Donc dans ce morceau, la main droite ne bouge pas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc là je joue ma main droite pendant le silence. Ma main gauche, pardon. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, donc vous avez bien remarqué que j'ai fait mon sol en bas, mon fa en bas, tout ça pour pas gêner la main droite. Les accords qui risquent d'aller trop haut, n'hésitez pas, je te redirai, je l'ai déjà dit, peut-être. N'hésitez pas à aller mettre un octave plus bas, histoire de pas vous gêner contre les deux mains.